citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 11 avril 2023 et je suis très heureuse de vous retrouver je voudrais commencer par l'actualité l'actualité aujourd'hui c'est le problème des deux d'avec les sociétés de téléphonie en côte d'ivoire qui ont depuis le 6 avril changé la tarification le volume le délai des données internet et donc cela a suscité beaucoup de mois et il ya des initiatives qui ont été prises que il y ait un changement et heureusement que avec toutes les initiatives on est arrivé à un résultat mais avant de parler de ce résultat je voudrais insister sur deux choses la première chose c'est ce que c'est la société civile parce que dans les différentes interventions et dans les différents commentaires on se rend compte qu'il y a encore des personnes qui ne savent rien de la société civile la société civile c'est chaque citoyen c'est chaque chacun de nous c'est toi c'est moi c'est lui c'est ça le citoyen c'est le peuple même en général maintenant il se trouve que parmi nous les citoyens là il ya certains qui ont choisi des parties c'était en choisi des parties donc la société civile ça devient maintenant tous ceux qui n'ont pas de partie est ce que vous voyez la société c'est ça c'est le premier niveau le second niveau c'est tout ce qui contribue d'une façon générique générale à l'amélioration des conditions de vie dans notre société tous ceux qui apportent un regard critique sur notre société donc on a les journalistes on a les universitaires on a les écrivains on a les analystes politiques on a les artistes on a tous ceux qui de façon individuelle ce qu'on appelle aussi des influenceurs tout cela c'est aussi la société civile et puis évidemment qu'elle est écrite et indépendants qui sont aussi de la société civile voilà donc c'est tout ça qui fait la société civile le troisième palier c'est nous nous qui sommes qui nous sommes organisés en structure de la société civile en association voilà nous on a des textes il ya une loi qui nous régit et chacun choisi langue sous lequel il veut rendre service à la société parce que la société civile en tant qu'organisation soutient en principe les actions gouvernementales parce que le gouvernement ne peut pas tout faire c'est pour ça on dit ong organisation non gouvernementale mais nous travaillons ensemble pour le bien-être des populations donc ces organisations là il y en a qui décide de travailler pour les droits des femmes c'est un près de l'environnement d'autres éducation la santé nous on a décidé de travailler sur tout et parce qu'on a décidé de travailler sur tout nous on n'est pas dans les buzz on est dans là on s'inscrit dans la durée on est dans une course de fonds on touche à tous les problèmes qui sont d'intérêt national donc par rapport à cette affaire de la RTCI on a entendu des gens dit mais pourquoi Pichéé Balet ne dit rien et c'est là justement que je voudrais insister pour dire qu'il est très important que chacun comprenne que quand il s'agit des questions d'intérêt national nous n'avons pas intérêt à disperser nos forces ni à nous combattre un problème se pose le député à sa lettre thiemoko prend une initiative c'est le lieu aussi de le féliciter parce que tous les indépendants qu'on a voté là ils sont allés après vendre leur victoire au parti politique lui encore il a fait cet effort de ne pas lui faire donc il prend une initiative une initiative qui est bonne que tout le monde suit par rapport à quoi moi une chérie balet je devrais encore faire une initiative parallèle nous tous on soutient l'initiative qui est bonne pour tout le monde et c'est ainsi que j'ai fait un poste pour soutenir le boycott et je crois que c'est là que il faut que chacun comprenne que c'est dans la solidarité qu'on obtient les résultats il y a plusieurs autres qui ont soutenu le député et c'est pour ça que nous avons eu ce résultat là si chacun avait dit moi je l'aime pas ou bien il est ceci ou bien il est cela il y aurait eu un problème donc là les ivoiri ont fait preuve de maturité et c'est ce qu'on attend deux ou toutes les luttes que nous menons ce sujet de la rtc il a ça fait partie de la chaireté de la vie c'est l'argent prend pour payer nos connexions et aujourd'hui là qui peut se passer de connexion ça fait partie de la chaireté de la vie donc un puissier balet donne un mot d'ordre par rapport à la chaireté de la vie et que chacun se dit que moi je suis de telle partie mon parti n'a pas donné mot d'ordre bien celui-là n'a pas dit celui-là n'a pas dit mais c'est nous tous qui perdons mais quand ça l'est tu me comprends une initiative et que puis j'ai ballé ne se pose pas la question de savoir si à ça l'est tu me collèges ou pas elle ne se pose pas la question de savoir si elle m'aime elle aime ou pas mais elle voit le bien fondé de ce qu'il en train de faire elle soutient donc tous ceux qui me soutiennent le soutien aussi c'est comme ça qu'on devrait fonctionner et si on continue comme ça vous allez voir que il y aura des améliorations parce que cette affaire de la tc là c'est pas tout ils ont juste reculé mais dans les changements d'après ils ont ramené les anciens taux mais on a bien constaté que ce n'est pas vrai les anciens taux sont revenus comment en réduisant le délai d'utilisation des volumes en faisant aussi des coupes aussi à certains niveaux et ça c'est selon les les sociétés donc ils ont reculé mais le problème n'est pas encore réglé et même quand ce problème sera réglé il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'autres problèmes d'intérêt général qui existe depuis un c'est pas aujourd'hui on parle de ça on a le problème de la rti les gens payent la redevance mais il y a des zones qui sont même pas couvertes par la rti on coupe quand même si leur facture la redevance nous tous ont payé la redevance mais si tu n'as pas canal tu peux même pas avoir droit à au moins nos chaînes nationales ça là c'est un problème et cette histoire d'internet là dans les pays qui nous entourent c'est moins cher qu'en côte d'ivoire bon il faut qu'ils réduisent même véritablement comme ça se fait au sénégal au togo au ghana faut qu'on soit dans les mêmes conditions et ça là c'est le rôle de la est essayé d'imposer cela aux sociétés de téléphonie donc ce n'est pas fini nous en tout qu'on va écrire à la et c'est comme d'habitude peut-être qu'on ne nous répondra pas dans tous les cas on vous fera le retour mais il faut qu'on conjugue nos efforts ou dans chaque lutte on a parlé de la série on a parlé de la saude et si on parlait tout à l'heure de la rti il ya canal même aussi qui est moins cher ailleurs que chez nous il ya tout qui est moins cher ailleurs que chez nous maintenant même on peut même plus manger même aussi le pain même là on a parlé de ça la dernière fois il y en a qui font à 200 et puis à rien il ya des problèmes à tous les niveaux donc je veux exorcer les ivoirien à la solidarité c'est ça là qui va nous aider nous tous non c'est parce que moi tu n'aimes pas ma tête je donne un mot d'autre tu suis pas là c'est nous tous qui perdons ayons cette maturité que nous avons manifesté dans cette affaire de la rtci et serons-nous les coudes pour obtenir de meilleures conditions de vie dans notre pays c'est vraiment très important donc félicitations à tous ceux qui ont soutenu cette initiative continuons comme ça et demandons à la rtci de faire en sorte que tout soit véritablement moins cher parce qu'actuellement là les ivoirien sont vraiment asphyxiés c'est de toute part qu'on nous accule avec la chérité de la vie voilà donc ça c'était pour encourager tout le monde à la solidarité voilà maintenant aujourd'hui là nous sommes le 11 avril 2023 la dernière fois je vous avais dit que ça va faire 12 ans aujourd'hui que la côte d'ivoire a connu une crise très grave notamment la crise post électorale de 2010 et je vous avais dit qu'on allait faire un bilan le bilan il est à tous les niveaux mais nous on va se concentrer sur le bilan de la réconciliation parce que c'est la paix qui nous intéresse le plus donc par rapport à la réconciliation il ya réconciliation parce qu'il ya conflit il ya réconciliation parce qu'il ya crise entre au moins deux parties et depuis 1995 dans notre pays les élections nous envoie des crises des guerres des morts des victimes donc on a eu le boycott actif en 1995 après en 2000 tout le monde a vu ce qui s'est passé il ya eu encore une crise électorale en 2005 n'a pas eu d'élection justement à cause des effets de la crise de 2000 ensuite on a eu 2010 où il ya eu une très grave crise 2015 il n'y avait pas d'enjeu mais en 2018 les élections locales ont encore fait des victimes 2020 pareil et puis après maintenant on est en train de préparer 2023 on est en train de préparer 2023 sans que les conditions d'organisation des élections ne change puisque toutes nos crises sont électorales ça veut dire qu'on a un problème dans l'organisation de nos élections ça veut dire que il faut qu'on prenne des dispositions pour éviter que les élections soient toujours l'objet de soucis l'objet de crainte à cause des résultats qui ne sont toujours pas bon et qui crée des morts des blessés et tout ça donc quand il y a eu toutes ces crises les gens disent que ils ont organisé la réconciliation il ya eu la cdv il ya eu la conarive la cdv a travaillé elle a fait un bon travail ses résultats sont restés dans les tiroirs ensuite on a eu la conarive qui était censé indemniser les victimes là encore là encore on est encore dans une situation où beaucoup de victimes de tous les camps se plaignent de n'avoir pas été pris en compte ça veut dire que la conarive là elle a échoué sinon on ne devait pas avoir toutes ces plaintes ensuite il ya eu des commissions d'enquête particulièrement celle qui a été menée par collègue badio une commission d'enquête qui a donné ses résultats et cette commission d'enquête là elle a été diligentée par le président de la république lui-même et les résultats de cette commission c'était que il fallait dans tous les camps les gens étaient incriminés autant les fds ont été incriminés mais qu'est-ce qu'on a constaté on a constaté que c'est un seul camp qui a été poursuivi le président laurent barbou et le michael blé goudé ont été déportés à la haie ils ont fait des années là bas ils sont revenus on dit qu'ils sont acquittés on les a acquittés à partir du moment où on les a acquittés c'est que il ya un problème il ya un problème il faut que ces enquêtes là se poursuivent pour qu'on sache les coupables des 3000 morts qui ont été annoncés parce que c'est qu'il faut savoir c'est que dans cette affaire de réconciliation la vérité là ça compte tu viens tu mâches sur mon pied j'ai dit à tu as marché sur mon pied tu me dis pardon avec moi tu me dis pardon moi je suis déjà apaisé maintenant si tu as cassé mon orteil et qu'on doit voir comment soit l'orteil ça là maintenant c'est dans un esprit conciliant qu'on le fait parce que tu m'as déjà demandé pardon mais le problème dans notre pays là c'est que les bourreaux même ne se sentent pas coupables chacun dit la raison alors que chacun était bourreau de quelqu'un c'est ça qui est la vérité on ne veut pas admettre la vérité tant qu'il n'y aura pas de vérité il n'y aura pas de pardon tant qu'il n'y aura pas de pardon il n'y aura pas de réconciliation et la vérité va avec la justice à une fois que la vérité établi là on sait maintenant qui on peut poursuivre qui on ne peut pas poursuivre c'est pour cela que nous notre organisation depuis 2017 nous on a commencé à parler de réconciliation on a parlé de réconciliation les gens ne comprenaient même pas pourquoi on parlait de réconciliation et à l'époque on parlait de réconciliation les goûts disaient au cela c'est le pouvoir qui les a envoyés ils sont en train de parler de réconciliation et on leur demandait mais si on ne parle pas de réconciliation là comment le président babo peut revenir puisqu'il disait que si le président babo n'est pas venu on ne va pas parler de réconciliation mais c'est en parlant de réconciliation qu'on pose les conditions de la réconciliation et dans les conditions de la réconciliation il ya le retour de tous ceux qui sont dehors voilà c'est comme ça que on avait commencé et on a fait des campagnes on a écouté les populations on en est arrivé à la conclusion que comme tout le monde et tous les camps ont des bourreaux et des coupables le mieux serait un bon ivoirien qu'on s'asseye autour d'une table pour parler et pour le faire nous on avait prescrit une amnistie générale en mai 2018 on a écrit au président de la république vous demandez une amnistie générale ça n'a pas été accepté ça n'a pas été accepté ils ont poursuivi dans la logique de justice parce qu'ils sont au pouvoir maintenant ce qu'ils ont envoyé à l'aélandi sont acquittés mais faut insister pour que les enquêtes là se poursuivent pour qu'on trouve les coupables sur celle l'option de la justice on a choisi on doit aller jusqu'au bout de l'option de la justice moderne on doit aller jusqu'au bout à ce qu'on est ici là on est des contemporains personne ne va raconter l'histoire de la bonne voie son camarade nous tous on a vu les gros là même on les connaît ils se connaissent et puis on est là donc on est en train de parler parce qu'on veut que des solutions soient trouvées et les détails du diagnostic là on va pas insister dessus mais ce qu'on va dire c'est que jusqu'à présent on ruse avec la réconciliation parce que pour qu'il y ait réconciliation il faut que les partis qu'on doit réconcilier soit en présence les partis qu'on doit réconcilier là il y en a qui sont pas là le président laurent bagou est rentré le ministre à blé goudé est rentré mais le président sur au biome est encore là bas alors que lui aussi il a sa part de responsabilité s'il n'est pas là comment on peut parler de réconciliation il faut qu'il soit là il faut que tout le monde soit là et qu'on puisse en parler c'est pour ça que depuis 2019 on a prescrit le dialogue inclusif ils n'ont jamais fait ça quand ils ont besoin de l'opposition ils organisent un semblant de dialogue politique quand ils ont obtenu ce qu'ils veulent ils passent à autre chose les résolutions du dialogue politique sont pas appliqués on convoque encore un autre dialogue politique avec leur société civile quand ils sortent de là là ils continuent comme ça jusqu'à cinq dialogues politiques sans aucun bilan on fait on a fait le cinquième dialogue politique et là encore je suis sûr que pour les élections de 2023 s'ils sentent que l'opposition est bizarre ils vont encore les blaguer dans un dialogue politique et puis on va toujours continuer comme ça donc la réconciliation en côte d'ivoire c'est la ruse la ruse et la ruse on crée un ministère de la réconciliation on ne lui donne pas un gros budget mais cela aussi je peux comprendre parce que si le ministère même ne propose pas c'est qu'il faut qu'on lui donne un gros budget mais on va lui donner un petit budget pas un objectif là c'est d'aller organiser journée de la paix le 15 novembre c'est le projet principal annuel du ministre de la réconciliation organisé la journée nationale de la paix une nationale de la paix ça existait et puis les crises là sont intervenues c'est pas nouveau en côte d'ivoire je crois que l'année passée ça devait être la 26e édition donc c'est pas nouveau quelque chose en fait depuis 26 ans 26 ans il ya eu plein de crises donc c'est pas la journée de la paix là qui envoie la réconciliation un ministère de la réconciliation doit réfléchir sur tout ce qu'il faut pour régler les problèmes que les conflits ont envoyés pour prévenir aussi les conflits c'est pas pour organiser journée de la paix on dit la conflit chez les ébriers on est là bas ça c'est une bonne chose mais la conflit partout c'est pas sur les ébriers seulement depuis vous êtes là là c'est les conflits des ébriers qui vous intéressent à journée de la paix nous on n'a pas couru le pays je vous l'avais dit tout à l'heure on avait défini dix axes on en a fait 7 vous allez dans tout le pays il ya un il ya des problèmes qui existaient avant les crises électorales comme les problèmes fonciers et qui se sont accrus avec les crises électorales ça là ce sont des bombes à retardement qu'il faut aller régler sur le terrain vous allez à bouna là bas là il ya une affluence de réfugiés on parle de daloa où on fait les pièces n'importe quel étranger peut avoir pièce à daloa à bouna aussi c'est la même chose et ils sont là bas ils veulent des terres ils veulent s'installer c'est pas des réfugiés simple qui compte retourner chez eux mais ça crée des problèmes c'est tout ça là la réconciliation il ya là le règlement de tous les problèmes qui sont à la base des crises électorales donc réformer la série parce que si toutes nos et nos crises sont électorales ça veut dire que l'organisation de nos élections cause problème c'est l'organisation de nos de nos élections cause problème il faut qu'on trouve la meilleure façon de les organiser dans les organes qui organisent les élections c'est parce qu'elles ont un problème en c'est qu'on a toujours des crises électorales et c'est avec les mêmes organes sans réforme aucune on continue l'aventuré comme si ça nous plaît les crises électorales et là là j'interpelle l'opposition parce que c'est pas normal que vous acceptiez cette mascarade électorale c'est pas normal on va aller en croire la même série le même conseil constitutionnel c'est pas normal depuis le découpage électoral jusqu'à la programmation des résultats il ya un problème à tous les niveaux les conditions pour candidater les histoires de parrainage il ya même pas quelque chose où il n'y a pas de problème on va faire une vidéo spécialement sur cette affaire d'élection sur cette affaire de série la prochaine fois mais c'est important de relever que la réconciliation c'est réunir les conditions pour la paix en dehors du dialogue inclusif du dialogue direct sincère comme le dit le président pédié en dehors de ça il ya les conditions d'organisation des élections il ya l'environnement électoral qu'il faut assainir en plus de ça il faut que le ministère de la réconciliation s'implique dans la résolution des conflits à tous les niveaux dans le pays à ce chaque zone à ses problèmes et ces problèmes là nous les connaissons quand on faisait nos missions même là on allait rendre compte au ministre de la réconciliation oui on va faire ceci on va faire cela rien mais c'est tout ça qui détermine la réconciliation parce que ça crée des conflits et maintenant les élections viennent les aggraver donc au delà de tout ça on a un problème aussi avec notre justice pour qu'il ya réconciliation il faut qu'on soit dans un état de droit on n'est pas en sécurité en port d'ivoire toutes nos institutions ont un dysfonctionnement et la justice qui devait stabiliser notre société là c'est là-bas même il ya problème tu as raison même dans une affaire tu connais pas quelqu'un à battre ton coeur bas parce que on va te mettre en prison cadeau voilà on a vu on accompagne les gens les mais en prison nous même qui parlons là on nous met en prison alors que c'est la vérité qu'on dit j'ai toujours dit que moi j'aurais voulu qu'on me démontre que tout ce que je dis là c'est faux il ya un problème dans ce pays on n'aime pas la vérité on n'aime pas la justice et la justice n'est pas libre de faire son travail ça là ça fait partie des points à régler ou qu'il y ait la réconciliation parce que quand la justice n'est pas juste sacré encore d'autres problèmes des conflits au sein de la population même les expropriations c'est un problème quelqu'un connaît les gens du pouvoir ou bien il est au pouvoir ton terrain lui plaît il vient et prend et puis quand tu parles à toi même on te met en prison dans les tels sur les terres rurales c'est encore plus grave et par rapport aux terres rurales je reviens sur le fait que le 5 avril dernier lors du dernier conseil des ministres ils ont dit qu'ils ont pris un décret et que ce décret là c'est pour accélérer l'immatriculation des terres accélérer là ça veut dire quoi parce qu'on avait dénoncé le fait que en 1998 le président bédier a pris une nouvelle loi foncière rurale et dans cette loi il était donné dix ans pour immatriculer les terres il se trouve qu'à cause des différentes crises l'immatriculation n'a pas pu être effective donc en 2023 le président ouattara a pris un autre décret en juin 2013 plus tôt il a pris un autre décret ou proroger le délai d'immatriculation de dix ans encore soyons travail dans la chaleur en fait comme de dix ans encore donc ça veut dire que de juin 2013 à juin 2023 ça va faire les dix ans et lors d'une consultance que j'ai eu début 2022 je me suis rendu compte à danané j'étais allé valier une ong qui a travaillé sur ce problème de terre sur les 87 villages de danané elle a travaillé sur dix villages les dix villages là tout le monde n'était pas informé de la procédure d'immatriculation des terres je vous parle juste de ces dix villages de danané tout le monde n'était pas informé ce qui était informé estimait que le coût de l'immatriculation était trop élevé donc on a dit le 28 février lors de notre direct que il y avait un danger à l'horizon parce que ce décret là peut être utilisé pour exproprier les paysans de leurs terres on va dire que on est arrivé à juin 2023 ils n'ont pas immatriculé leurs terres on a attiré l'attention de l'opinion dessus on a écrit au président de l'assemblée nationale on n'a pas eu de réponse on a écrit au conseil économique et social on n'a pas eu de réponse on a écrit aux responsables des partis politiques on n'a pas eu de réponse et maintenant on nous annonce qu'on prend un décret où on va accélérer l'immatriculation et où on a percé les tarifs il reste deux mois pour qu'on soit en juin le problème là c'est pas de réduire les tarifs ou à immatriculer on a posé le problème du coût mais on a posé aussi le problème du délai en deux mois là toute la croix d'ivoire peut pas faire son immatriculation aujourd'hui on parle de mes ventes des produits là même si on a diminué les tarifs à les paysans on fait comment en deux mois pour boucler tout ça je n'ai pas encore une copie de ce décret mais au cas où dans ce décret on n'aurait pas prorogé le délai d'immatriculation à apprêtez vous à nous mettre en prison encore passé ça là on n'a pas laissé ça on va pas laisser que les paysans se fassent arracher leurs terres de faveur en utilisant la loi parce que c'est la loi là vous utilisez pour nous brimer là c'est ça encore vous les prendre pour voler les terres des gens ça c'est pas possible donc je n'ai pas encore une copie de ce décret mais au cas où dans ce décret il y aurait pas eu de prorogation il y a un problème mais là la solution si l'état est vraiment de bonne foi c'est de prendre en charge que l'état lui-même finance l'immatriculation des terres parce qu'après les paysans ont payé l'impôt foncier l'impôt foncier là c'est à vie ça va toujours renflouer les caisses de l'état mais donner deux mois aux gens parce que on a diminué les tarifs là ça c'est une comédie dans laquelle on ne doit pas rentrer donc j'attire l'attention de l'opinion dessus afin que une lutte soit menée à ce niveau là pour que nos parents paysans ne soient pas expropriés ça c'est un autre point on est en train de parler des considérations et puis je suis arrivé dans tout ça que je parlais de l'indépendance de la justice mais d'une façon générale pour qu'il y ait des considérations en côte d'ivoire il faut qu'on accepte la vérité on doit identifier les vraies victimes justice ils ont commencé à la cpi là ils n'ont qu'à aller jusqu'au bout pour identifier les véritables coupables des trois mille morts on doit organiser un dialogue direct c'est c'est comme le dit le diable président bd nous on dit dialogue inclusif on doit l'organiser et la condition pour que ce dialogue direct soit organisé c'est que tous les leaders s'asseillent autour d'une table y compris ceux qui sont en exil comme le président soro guillaume tout le monde s'assoit autour d'une table avec la vraie société civile pour parler des vrais problèmes des ivoiriens pour trouver des vraies solutions afin que la réconciliation soit effective et durable on doit aussi instituer une journée du pardon après que évidemment tous les bourreaux se soient reconnus coupables parce que il ya des gens qui sont coupables et puis qu'ils font comme s'ils n'ont rien fait alors qu'on les connaît ça là c'est pas normal et il ya un peu de respect pour les victimes reconnaissez que vous avez mal fait les victimes vont vous pardonner puis on va avancer à ce temps que ça ça ne sera pas fait les gens auront des rancunes les gens auront des rancunes fois c'est ni aussi la justice laissez la justice faire son travail parce que ça crée aussi des problèmes et que le ministre de la réconciliation prennent ses responsabilités c'est pas l'objectif des ministères c'est pas d'organiser une fête une journée c'est de prendre à pas le corps tout ce qui est conflictuel dans le pays et nos sociétés civiles nous sommes prêts à vous aider à cela pour que vous le veuillez mais faites votre travail c'est désamorcer les problèmes s'est prévenu les conflits donc bref que vraiment le seigneur touche le coeur de nos dirigeants afin que tous ces problèmes soient réglés y compris l'organisation des élections depuis le découpage électoral jusqu'à la proclamation des résultats il ya des problèmes on va faire une vidéo spéciale pour en parler mais il faut vraiment qu'on règle les choses et qu'on se regarde dans les yeux pour se dire la vérité et que la société civile prenne ses responsabilités toutes les organisations qui parlent de paire voilà ce pourquoi on doit lutter l'opposition prennent ses responsabilités s'ils n'ont pas d'argent à gaspiller pour les élections ils doivent prendre leurs responsabilités pour que les élections soient justes et transparentes donc pour terminer on va aborder la question de la grève des agents de sécurité de g4s code d'ivoire qui aura lieu demain demain mercredi 12 avril nous voulons soutenir cette grève parce que quand on a décidé que le smig augmente automatiquement les salaires devaient changer et dans les entreprises de sécurité il ya un problème avec les salaires il ya non même qui ne respecte même pas le smig mais une fois que le smig a changé il ya une revalorisation salariale qui se fait et ça c'est dans tous les secteurs d'activité chaque responsable de chaque secteur d'activité se réunissent et on définit des minima catégorielle qui permettent de révaloriser les salaires et dans les entreprises de sécurité non seulement les salaires sont pas les conditions de travail ne sont pas bonnes les gens n'ont pas tous les équipements qu'il faut il ne sait pas toutes les entreprises qui ont de l'acteur des assurances il ya plein de choses et souvent même les responsables des entreprises commettent des détournements on accuse les pauvres vigiles on les met en prison on les met en prison il y en a plein comme ça en prison qui sont victimes d'injustice dont nous voulons soutenir encourager tous ces agents de sécurité qui vont faire cette grève pacifique c'est un droit syndical qui est qui est qui est qui est validé par les conventions internationales qui est validé par le code du travail il n'y a pas lieu de réprimer les gens de les mettre en prison de les renvoyer mais bon comme on n'est pas d'un état de droit on verra ce que ça va donner mais réclamer vos droits réclamer vos droits vous en avez le droit et donc nous voulons vous encourager et encourager tous ceux qui sont concernés à participer à cette grève pacifique afin de rentrer dans leurs droits que le smig soit appliqué dans les entreprises de sécurité donc bon courage à tous nos camarades syndicalistes qui lutte pour leurs droits pour terminer on a vu et là je termine vraiment on a vu que le ministre de la justice a annoncé lui-même qu'il y avait beaucoup de dossiers qui étaient dans les tribunaux sans traitement plus de 677 dossiers et c'est tout ça que nous décrions dans nos vidéos on dit toujours qu'on a un problème avec notre justice la détention préventive là elle a ses règles pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle détention préventive là on dit tu as fait quelque chose on veut te juger pour ça mais avant de te juger là on te met en prison c'est ça on appelle la détention préventive tu n'es pas innocent tu n'es pas coupable en attendant de déterminer ta culpabilité on te met en prison alors que normalement dans nous notre constitution ce qui prévaut là c'est la présomption de d'innocence ça veut dire que tant qu'on n'a pas démontré ta culpabilité tu n'es pas pas et donc normalement même les gens qui sont en détention préventives ne devraient pas être nombreux à part des personnes qui sont réellement dangereuses qui pourraient s'enfuir mais une fois qu'on les met en prison doit respecter leurs droits on doit pas les maintenir plus de deux ans en prison il y en a qui ont fait 10 ans il y en a qui ont fait 16 ans on a vu on en a parlé et il y en a qui sont encore là bas dans ces cas là et le ministre de la justice a décidé que vraiment cette situation soit réglée on attend l'application ils ont décidé aussi de réformer les prisons en spécialisant les prisons tout ça là on attend ce sont de bonnes décisions nous on prend ça pour une victoire et on va pas arrêter de dénoncer ce qui ne va pas dans le système judiciaire parce que nous sommes tous des citoyens nous sommes tous des prisonniers en sursis il faut que les conditions de détention les conditions de prise en charge des personnes qui sont présumées coupables soient bonnes et donc vraiment on voudrait encourager le ministre de la justice à aller jusqu'au bout à bien appliquer tout ça pour que vraiment on soit en sécurité dans notre propre pays voilà donc on a abordé beaucoup de sujets on s'excuse si on a été un peu long on veut remercier tous ceux qui nous ont suivi et rappeler que les adhésions se poursuivent vous appelez au 0700 84 85 81 ou au 070 406 85 86 nous avons aussi besoin de matériel vous savez les financements de la société civile il ya beaucoup d'organismes internationaux qui financent avec l'aval de l'état vous conviendrez avec moi que nous autres qui critiquons ce que l'état fait c'est pas nous que l'état va à baliser pour que on puisse nous donner des subventions dont nous là on fonctionne sans subvention on fonctionne sur fonds propres donc les personnes qui sont qui soutiennent ce que nous faisons doivent nous soutenir en faisant en posant des actes en nous faisant des dons que ce soit des dons matériels ou financés pour que nous puissions travailler davantage pour que nous puissions investir le terrain pour que nous puissions communiquer davantage donc ceux qui sont intéressés vous appelez à ces mêmes numéros là nous vous donnerons la liste des équipements dont on a besoin et ensemble nous allons travailler pour faire avancer notre société que dieu vous bénisse excellente semaine à vous merci à tous ceux qui nous envoient des sujets une box on les reçoit on va les traiter continuer de nous envoyer ces sujets nous sommes là pour vous que dieu vous bénisse